Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard ? Depuis près de deux ans, cette femme du Tarn, âgée de 33 ans, mariée et mère de deux enfants, a disparu sans laisser de traces. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et malgré l'enquête des autorités, la mise en détention provisoire de son mari Cédric qui est le suspect numéro un ménit toute implication, ainsi que le dévouement de ses proches pour trouver un indice, le mystère continue de planer sur l'affaire. Un dossier dans lequel ceste plongée la journaliste du point Valentin Arama qui a signé le livre Delphine Jubilard, une disparition, enquête au cœur d'un fait divers et révèle des éléments surprenants. Dans cet ouvrage captivant face à un dossier non élucidé, Valentin Arama met en lumière un fait stupéfiant, son amie Anne, l'une des dernières à l'avoir vue en vie, révèle avoir reçu une notification sur son téléphone quelques jours après sa disparition, ce qui a de quoi la sidérer. Le 14 janvier, si est-il au tour du compte Instagram de Delphine de s'activer pour s'abonner au compte d'Anne, dont cette dernière ne se sert jamais, écrit la journaliste du service Justice. De quoi quoi raviver les espoirs de trouver une piste, voire de retrouver la mère de Louis et elle y a envie, mais il s'agissait en vérité d'une activité non humaine, les enquêteurs notent qu'il s'agit très probablement du principe du follow-un-follow, abonnement-désabonnement, un système d'application entièrement robotisé qui abonne le compte choisi à d'autres comptes au hasard. Un téléphone introuvable mais Il s'agissait donc de nouveaux d'un faux espoir pour les proches de Delphine Jubilard. Le téléphone de la mère de famille, introuvable depuis sa disparition, reste néanmoins une piste importante pour les enquêteurs. Une nouvelle expertise a été réalisée par les techniciens de la gendarmerie spécialisée en téléphonie pour expliquer le mystère des activations, jusqu'ici inexpliquée. Lorsque la trentenaire s'est évaporée, son téléphone Huawei Page 30 Pro a été activé à six reprises de minuit 7 à 6h52, une manipulation qui ne peut être le fait que d'une intervention humaine. D'après les documents de l'analyse, son appareil se situait à ce moment-là dans une zone comprise au cœur même du lotissement de la ruive montant. De quoi assurer à l'accusation l'implication de Cédric Jubilard, car lui seul aurait pu utiliser son téléphone dans un périmètre aussi réduit. Une technique d'investigation qui manque de fiabilité toutefois, car beaucoup de facteurs peuvent brouiller les informations. Du côté des avocats du présumé coupable qui était en procédure de divorce et traîne une mauvaise réputation, cette théorie incriminant leur client ne tient pas car à 6h52, Cédric Jubilard se trouvait en présence des gendarmes. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Cédric Jubilard 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 Cédric Jubilard